Et alors justement, je vais passer directement la parole à Sandrine Caristan, du collectif Sanofi, salarié à Sanofi. Justement, on en a déjà parlé, on l'a déjà évoqué, c'est difficile aujourd'hui de parler de vaccins en France sans évoquer la question de Sanofi. Comment on peut expliquer, en quelques mots, le retard qui a été pris par Sanofi et même ce qu'on pourrait d'ailleurs globalement appeler comme un échec de Sanofi dans la recherche vaccinale ? En tout cas, clairement, ils sont bien en retard. Est-ce qu'on peut mettre ça sur la faute du gouvernement ou la faute de la boîte ? Voilà, je te passe la parole. Attention, ton micro est fermé aussi, Sandrine. Merci, excusez-moi. Merci Manon. Vas-y. Oui, vous m'entendez bien ? Donc oui, tu me demandais si on pouvait imputer ce fiasco à Sanofi ou au gouvernement. Je vais dire, hélas, à cause des deux. À cause des deux, déjà, à cause de Sanofi, pourquoi ? Parce que Sanofi, depuis des années, et on le dit, c'est des restructurations permanentes à tous les niveaux dans le groupe, que ce soit au niveau de Sanofi Pasteur, donc au niveau des vaccins, mais aussi au niveau de Sanofi Chimie, donc la production pharmaceutique classique, ou Sanofi Recherche encore. Enfin, voilà, tous les sites, tout le groupe, la distribution, les visiteurs médicaux, tout le monde a été touché. Donc, des fermetures de sites, environ, on a perdu dans ces dix dernières années, 13 sites au total, et on a perdu plus de 5 000 salariés. Donc, effectivement, des fermetures de sites, des réductions d'effectifs drastiques, 5 000 salariés, on a changé de métier des gens. Donc, il y a une usine, par exemple, à Neuville, qui était spécialisée dans la production chimique, qui s'est retrouvée à devoir, du jour au lendemain, se reformer pour devenir une usine de production du vaccin, justement, le Dengvaxia, on en parlait tout à l'heure, Franck, ça ne s'improvise pas, tout ça. Donc, évidemment, casser, c'est facile, c'est facile de casser. Mais par contre, reconstruire derrière, quand quelque chose a été cassé, alors là, ça peut prendre plusieurs années, voire plusieurs décennies, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas retrouver. Donc, on arrête aussi des axes thérapeutiques majeurs, comme le diabète, le cardiovasculaire, l'Alzheimer, et aussi les antibiotiques. Aujourd'hui, c'est une pandémie virale qui nous attaque. Mais si c'était une pandémie bactérienne, eh bien, aujourd'hui, des antibiotiques qui n'ont pas de résistance, il n'y en a pas. Et par exemple, une entreprise comme Sanofi, qui est quand même une des premières entreprises au monde, a arrêté toute la recherche sur les antibiotiques. Donc, ça, c'est quand même dramatique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour le vaccin ? Déjà, il a fallu certainement… Est-ce qu'il a fallu aller vite ? Est-ce qu'on a perdu notre savoir ? Eh bien, c'est certainement un petit peu des deux, parce que du coup, Sanofi, comme beaucoup de Big Pharma, n'a pas rempli son rôle d'industrie pharmaceutique, où il faut anticiper. La recherche pharmaceutique, ça s'anticipe. Ce n'est pas normal qu'on soit arrivé comme ça, au moment du Covid, le nez dans le mur, et devoir rechercher, justement, en quatrième vitesse, un vaccin. Et c'est comme ça qu'on se retrouve confronté à du scepticisme, comme on le disait tout à l'heure. Donc, aucune anticipation, et puis une perte de connaissance. Et la communication officielle de Sanofi, en tout cas, c'est ce que Sanofi explique, c'est qu'il y a eu une erreur de laboratoire. Moi, j'appelle ça une erreur de débutant. C'est incroyable, en fin de compte, qu'ils aient pu se tromper à ce point-là. En gros, ils se seraient trompés, il y aurait eu un réactif qui n'aurait pas été à la bonne concentration, ce qui a faussé, en fin de compte, la recette pour mettre la bonne quantité d'antigènes. Mais comment ça a pu arriver ? Parce que je vous rappelle quand même que Sanofi était, en tout cas, un des meilleurs mondiaux. Pourquoi ? Parce que c'est la sous-traitance. Pourquoi faire en un terme ce que d'autres peuvent faire à notre place ? Pourquoi est-ce qu'on analyserait des produits alors que d'autres peuvent le faire à notre place ? Tout ça, en gros, c'est dommage de s'appeler Sanofi Pasteur et de s'appeler donc Pasteur et de ne pas répondre, en fin de compte, présent au moment où il aurait fallu l'être. Précisément sur la recherche, je voudrais revenir vers toi, Sandrine, parce que précisément, le 19 janvier, hier, c'était la journée de mobilisation nationale dans le groupe Sanofi contre les suppressions de postes. Parce que ce qu'on a appris, alors, depuis plusieurs mois, mais ce qui a été confirmé, a priori, sans avoir les détails de ces derniers jours, c'est que Sanofi allait détruire des postes. Et entre autres, a priori, autour de 400 postes dans la recherche de chercheurs et de chercheuses en France. Et honnêtement, de l'extérieur, ce timing est juste complètement incompréhensible. Oui, il est incompréhensible. Il est incompréhensible pour vous, mais il est incompréhensible aussi pour les salariés. Et c'est pour ça que les salariés, hier, se sont mobilisés. Alors, en fin de compte, c'est une mobilisation qui est quand même très, très suivie. C'est une belle journée qui a eu lieu hier. Et c'est pour un peu tout. En fin de compte, c'est pour tout ce que fait Sanofi, à savoir déjà des suppressions de postes, mais aussi leur politique salariale et leur politique d'embauche et de recrutement. Donc, aujourd'hui, enfin, hier, les salariés ont manifesté. Il y avait à peu près 2 000 personnes un peu partout en France. Tous les sites en France ont été touchés. Et c'est ça qui est quand même relativement exceptionnel dans cette mobilisation. C'est que pour une fois, vraiment, tous les sites, que ce soit de la recherche, de la production, des vaccins et de la distribution, tout le monde a été dehors pour justifier son mécontentement. Parce que voilà, c'est le désavantage des grands groupes. C'est qu'on est cloisonné en petites structures. Et généralement, ce que fait Sanofi, c'est qu'elle va toucher, par exemple, la recherche. Comme ça, ça va obliger, ça va annihiler une mobilisation un peu plus grande. Mais là, si vous voulez, aujourd'hui, les salariés, vraiment, en ont ras-le-bol. Donc, entre les suppressions de postes qui sont dramatiques, mais aussi, cette année, Sanofi remercie ses salariés qui ont travaillé pour le Covid en leur donnant 0 % d'augmentation, pour justement pallier au fait qu'ils aient donné 4 milliards d'euros aux actionnaires. Donc, voilà, ce sont les salariés qui payent la politique salariale et financière de Sanofi. Donc, tout ça pour dire oui, au niveau des postes, c'est complètement incroyable quelle plan Sanofi peut avoir de supprimer encore des postes en recherche, alors que justement, ils sont en train déjà de dire qu'ils ont échoué au niveau du vaccin. Mais ils continuent toujours dans la même lignée, à savoir cette suppression. Et ces 400 postes qui nous sont annoncés, on n'a pas encore les chiffres vraiment exacts. Ils seront connus aux alentours du 28. C'est pour ça que la journée d'hier n'est que la première journée de mobilisation, mais les chiffres exacts et les sites qui seront touchés en nombre, on saura ça le 28. Eh bien, on a déjà des bruits qui expliquent que c'est 400 postes, mais en total, c'est un solde. Donc, Sanofi envisage des fois 600 postes de chercheurs remplacés par 200 embauches, mais par exemple dans le digital. Donc, quoi qu'il arrive, il va y avoir 600 compétences scientifiques, chercheurs, qui vont disparaître au niveau de Sanofi. Alors déjà, quand on avait un petit peu de mal, la preuve en est, puisqu'on se demande comment est-ce que ça a été possible qu'on fasse une telle erreur, eh bien, ça va continuer. Voilà, donc ce sont en plus ces 200 embauches, ça reste des promesses. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, la destruction est très facile, mais alors la reconstruction, ça prend des années. Et je pense que Sanofi, aujourd'hui, ferait mieux de réfléchir à savoir comment remplir son rôle d'acteur de la santé publique, plutôt que de perdre son temps à se débarrasser de ses salariés et s'en servir comme variable d'adjustement. Et le truc est d'autant plus dingue que, vous l'avez dit tous les trois, mais en fait, il y a eu des financements publics de très, très grande ampleur autour de la production du vaccin. Sanofi avait dit que les États-Unis seraient les premiers servis parce qu'ils avaient investi dans la santé, justement. Alors, est-ce que c'est possible de revenir quand même encore rapidement un peu là-dessus, c'est-à-dire sur la question de la course au vaccin, de la course au fric, et notamment le scandale des subventions des États à travers les préachats ? Alors, en ce qui concerne les préachats, au tout début, Sanofi était un des seuls dans les contrats qu'ils avaient signés où il n'y avait pas de précommande ferme et définitive. Il fallait absolument que le vaccin qu'ils sortaient montre son efficacité et sa sécurité pour pouvoir avoir accès à ces précommandes. Sauf que très rapidement, en fin de compte, il y avait une espèce de clause de revoyure pour voir si le vaccin donnait satisfaction. Et donc, du coup, il fallait que les premiers essais cliniques vérifient une occuité. Et ce qui s'est passé au début septembre, c'est que la Commission européenne a fini par conclure un second contrat avec Sanofi, où là, il y avait une précommande de 300 millions de doses, alors que les premières phases du vaccin étaient encore au tout premier stade d'essai clinique. Et du coup, on se pose encore la question, comment se fait-il qu'ils avaient précommandé déjà ce vaccin ? Pourquoi ? Parce que déjà au printemps, comme tu le disais tout à l'heure, M. Hudson, le président de Sanofi, avait juste fait une petite pression en expliquant qu'ils allaient donner les premières doses, premiers payés, premiers servis, en oubliant le milliard et demi de crédit impôt recherche qu'ils ont pu avoir pendant les dix dernières années, et donc en faisant passer, soi-disant, les États-Unis. C'était juste une petite coup de pression au niveau de l'Union européenne pour que, justement, l'Union européenne puisse enfin signer ce fameux contrat et qu'ils puissent avoir enfin leur précommande de 300 millions de doses. Alors, à 7,56 euros la dose pour le vaccin Sanofi, quand on multiplie 7,56 euros par ces fameux 300 millions de doses, ça fait 2,2 milliards d'euros. Donc, évidemment, tout capitalisme, tout bon capitalisme qui se respecte ne peut pas passer à côté de 2,2 milliards. Et donc, sans compter le 1,5 milliard de dollars que la BARDA, donc l'agence américaine, a donné à Sanofi, et les 200 millions promis par M. Macron lorsqu'il avait été faire sa jolie visite théâtrale sur le site à Lyon. Donc, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que les industries pharmaceutiques en ont rêvé, et puis les gouvernements l'ont fait. C'est-à-dire qu'on leur a payé, du coup, la recherche et le développement du vaccin. C'est ce qui, en principe, coûte le plus cher. Donc là, on leur a payé. On leur a acheté une promesse, sans même savoir si le vaccin allait être ou pas efficace. Et puis maintenant, on doit acheter le vaccin. Alors moi, j'aimerais savoir combien de fois il va falloir l'acheter pour pouvoir enfin, un jour, en profiter. Sandrine, je passe directement à toi. Parce que précisément, justement, je voulais revenir avec toi sur quelles revendications tu penses qu'on doit porter, justement, sur la question de la recherche et notamment de l'industrie pharmaceutique face à la crise et le fiasco qu'on connaît aujourd'hui. N'oublie pas de remettre ton... Vas-y. Oui, je viens de m'en rendre compte. Déjà, Franck a déjà largement commenté et donc j'adhère complètement à ce qu'il vient de dire. Quand on voit ce qui se passe, évidemment, on s'aperçoit qu'il ne faut absolument pas laisser au privé la santé publique et la santé mondiale, on le voit aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui le privé qui choisit les axes thérapeutiques sur lesquels il doit travailler, puisqu'ils ne vont travailler que sur les produits lucratifs et certainement pas sur les axes thérapeutiques majeurs dont on a besoin aujourd'hui. Il faut réclamer, évidemment, la transparence sur les essais cliniques, réquisitionner les moyens de production pour assurer l'indépendance thérapeutique française, pourquoi pas, mais surtout mondiale, comme l'a si bien expliqué Franck. Et quand Sanofis débarrasse d'un site, parce qu'il s'en débarrasse de site, c'est déjà arrivé sur un site comme Porcheville, ou alors qu'il se débarrasse carrément d'un port entier de ses activités comme l'ensemble des anti-infectieux, un État stratège devrait justement sauter sur l'occasion pour récupérer cet outil qui est abandonné. Et donc, il faut pour moi une réappropriation citoyenne par la création peut-être d'un pôle public de médicaments. Ce n'est peut-être pas forcément la panacée, ce ne sera pas forcément la solution d'Aubaine, mais il faut déjà commencer par quelque chose. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. Et donc, il faudrait créer ce pôle public avec une réappropriation par des associations de patients, des citoyens, mais aussi des salariés, pourquoi pas, des syndicats, pour pallier à la pénurie des médicaments qui sont récurrents depuis ces dernières années et qui sont souvent des médicaments qui ne sont surtout pas très chers et peu rentables. Donc, du coup, l'industrie pharmaceutique ne les fabrique plus, pour empêcher aussi l'explosion du prix, comme par exemple aussi l'insuline, où le prix aux États-Unis a vu son prix multiplier par 3 jusqu'à 10 en même pas 10 ans. Et donc, voilà, et pour finir, je vais finir par une petite phrase qui pourrait être un sujet de philosophie pour nos étudiants dans la galère. Est-ce que le médicament a vocation à être rentable ? ... 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